bonjour moi j'ai une petite vidéo à faire alors à la fois pour les taxis et puis pour toutes celles et ceux qui n'y connaissent pas grand chose au problème des taxis voilà donc ce mercredi la loi grand guillaume va être présentée au sénat est ce que la loi grand guillaume va résoudre le problème des taxis pas du tout pas du tout parce que monsieur grand guillaume c'est un député socialiste il a été mandaté par le gouvernement pour être le médiateur non pas dans le conflit entre les taxis les vtc mais dans le conflit entre les taxis et les plateformes type uber qui organisent un dumping social sans précédent leur rêve c'est qu'il ya un modèle du travailleur sans droit voilà exactement sans réglementation pour se faire plein d'argent sur le dos de travailleurs précaires et casser la profession cette loi grand guillaume en fait c'est vraiment un truc au rabais puisqu'elle elle se limite finalement à interdire les lotis capacitaires dans les grandes agglomérations donc les lotis capacitaires c'est des chauffeurs qui sont obligés c'est normalement de faire du transport collectif mais dans les fait respecte pas du tout ça et ils profitent finalement du cadre légal ou un peu n'importe qui peut être lotis capacitaire sans avoir à respecter les mêmes contraintes que le taxi et donc la loi grand guillaume va réduire ça l'interdire dans les grandes villes mais en fait va permettre surtout lotis capacitaire de se régulariser de devenir des chauffeurs vtc une petite réglementation un peu plus conséquente mais qui est néanmoins pas du tout la même que celle des taxis donc on va se retrouver à l'arrivée toujours avec globalement le même dumping social quoi donc c'est quand même du foutage de gueule en plus d'un gros foutage de gueule c'est que dans le même temps bon certes on a les républicains aura c'est pire puisque eux ils ont essayé de casser par le biais d'amendements au sénat le peu de choses qui avaient de positifs dans la loi grand guillaume ce sont des vrp de hubert et compagnie voilà mais le gouvernement c'est quand même aussi des bons salopards dans le double discours parce que qu'est ce qu'ils ont fait dans la loi travail ils ont mis en place un article qui protège les plateformes pour interdire trop qualification des travailleurs des plateformes en salariés et donc qui fait que les plateformes peuvent continuer à s'exploiter et dernier exemple la sncf par exemple normalement c'est l'état et bien la snc figurez vous avec ses filiales investi dans des plateformes concurrentes donc au taxi donc on vous fait croire avoir avec la loi grand guillaume qu'on va soutenir les taxis alors que de l'autre côté on vous attaque de toutes parts donc moi je vous dis il ya une autre solution d'abord si vous allez quand même demain au rassemblement enfin ce mercredi au rassemblement devant le sénat soyez revendicatif exigez l'abrogation de la loi 2009 parce que quand moi j'ai découvert votre 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 combat lorsque vous avez occupé la porte maillot en janvier dernier vous demandiez l'abrogation de la loi 2009 donc il faut demander cette abrogation qui a mis en place toute cette concurrence déloyale et sinon en 2017 avec le bulletin de vote il faut qu'ils dégagent quoi voilà les lr le ps alors le fn c'est pas la peine d'ailleurs on les entend jamais parler des taxis voilà donc finalement mais moi je vous propose jean lutte mélenchon la france insoumise devenez taxi insoumis parce que lui au moins et bien il s'est déjà exprimé sur sur cette bataille là pour lutter contre cette dérégulation inacceptable voilà mais on revendique on résiste on est insoumis